L'histoire d'Harley Larivière commence au Cap Haïtien, en Haïti. Il est né le 22 août 1972. Le Cap Haïtien, une ville riche en histoire et en culture, a nourri son amour pour la musique. Dès son plus jeune âge, Larivière a fait preuve d'un talent naturel pour le rythme et la mélodie. Il chantait dans la chorale de l'église et a appris à jouer de divers instruments tout seul. La famille de Larivière a reconnu sa passion pour la musique et l'a encouragé à poursuivre ses rêves. Il passait des heures à écouter des icônes de la musique haïtienne, attirées par les sons vibrants du compas. Adolescent, Larivière a commencé à se produire lors d'événements locaux, captivant le public par sa voix puissante et sa présence scénique. Ses premières performances ont jeté les bases de son futur succès. Les rues du Cap Haïtien sont devenues sa première école de musique, où il a perfectionné ses compétences et développé son style unique. L'éducation de Larivière dans cette ville dynamique a eu un impact profond sur son parcours musical. Elle lui a inculqué une profonde appréciation pour la culture haïtienne et son riche patrimoine musical. Le parcours musical de Larivière a pris un tournant significatif lorsqu'il a cofondé le groupe Kazak Experience d'Haïti. Cela a marqué sa première incursion dans la musique professionnelle. Les membres du groupe étaient tous jeunes et passionnés par le compas, partageant la vision de créer une musique qui reflète leur identité culturelle. Kazak Expérience d'Haïti a rapidement gagné en popularité au Cap Haïtien, trouvant un écho auprès de la jeunesse. Ils ont joué dans des clubs et des festivals locaux, leur performance énergique devenant légendaire. Le talent de parolier de Larivière s'est épanoui, écrivant des chansons sur l'amour, la vie et les problèmes sociaux. Sa capacité à toucher le public à travers sa musique était évidente. L'expérience avec Kazak a été inestimable, lui permettant de développer ses compétences musicales et lui apprenant l'importance du travail d'équipe et du dévouement. Le succès du groupe a nourri le désir de Larivière de poursuivre la musique à plus grande échelle. Poussé par l'ambition et la soif de nouveaux défis, Larivière a pris la décision cruciale de quitter Kazak Expérience d'Haïti. Il voulait explorer de nouvelles directions musicales, ce qui l'a amené à former le groupe Feeling. Feeling représentait une rupture avec les projets musicaux précédents de Larivière. Avec un son plus moderne et expérimental, ils ont intégré des éléments de jazz, de funk et de musique du monde à leurs racines compas. La voix de Larivière est restée une caractéristique déterminante de leur musique. Le son novateur de Feeling a rapidement été reconnu, attirant un public fidèle en Haïti. Le groupe a beaucoup tourné à travers le pays, se produisant devant des foules complètes. La réputation de Larivière, en tant que musicien talentueux et d'interprète dynamique, n'a cessé de croître. Le succès de Feeling a consolidé le statut de Larivière en tant qu'étoile montante de la scène musicale haïtienne. Son parcours avec Feeling a marqué un tournant dans sa carrière, ouvrant la voie à des réalisations encore plus grandes. Le parcours musical de Larivière a pris un nouveau tournant lorsqu'il a rejoint l'Acol Music Magic, un groupe populaire connu pour ses tubes entraînants de carnaval. L'arrivée de Larivière a apporté une nouvelle perspective au son du groupe, imprégnant leur musique de son style signature. En 1992, l'Acol Music Magic sort sa chanson de carnaval, qui devient un énorme succès. La mélodie accrocheuse et le rythme contagieux ont fait danser tout le monde, la voix de Larivière planant au-dessus de la musique. Le succès de la chanson de carnaval a propulsé l'Acol Music Magic vers de nouveaux sommets de popularité. Le groupe a fait des tournées internationales, se produisant devant un public enthousiaste dans le monde entier. La notoriété de Larivière a continué de croître, devenant un nom familier en Haïti. L'expérience avec l'Acol Music Magic a été significative pour Larivière, l'exposant à un public plus large. Elle a mis en valeur sa polyvalence en tant que musicien et sa capacité à mélanger harmonieusement différents styles musicaux. Larivière était devenue une véritable force de la musique haïtienne. Son parcours avec l'Acol Music Magic a encore consolidé sa réputation. Il a continué à innover et à inspirer à travers sa musique. L'impact d'Arly Larivière sur la musique haïtienne est indéniable. Il est considéré comme l'un des musiciens haïtiens les plus influents de sa génération. Sa musique a transcendé les frontières et les générations, reflétant la richesse et la diversité de la culture haïtienne. Larivière a été un ardent défenseur de la justice sociale et de l'égalité à travers sa musique. Son influence se retrouve dans la musique d'innombrables jeunes artistes haïtiens. Il a inspiré une nouvelle génération de musiciens à embrasser leur héritage et à repousser les limites de la musique compas. La musique de Larivière continue d'apporter de la joie et d'unir les gens à travers le monde. Son parcours, des rues du Cap haïtien à la célébrité internationale, témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa passion inébranlable pour la musique haïtienne. L'héritage de Larivière continuera d'inspirer et d'élever les générations à venir. Il reste un véritable visionnaire musical.